Oh oui, il y en a beaucoup ! S'il faut en citer une, je vais vous citer Marguerite Toursenard, une écrivaine fantastique. Elle a écrit des ouvrages dans une langue classique fabuleuse. Et je vous rappelle que Marguerite Toursenard est la première femme à être entrée à l'Académie française. Tout simplement d'avoir ouvert cette entreprise aux femmes. J'ai trouvé que cette entreprise était extrêmement fermée, j'ai voulu l'ouvrir par différentes façons et en particulier j'ai embauché beaucoup de femmes, au point que maintenant au COMEX il y a 50% de femmes. Elles ont complètement transformé ces fonctions et j'en suis fier au plan humain et aussi au plan de la performance de cette entreprise qui est tout à fait remarquable. Il y en a beaucoup mais je vais vous en citer au moins deux. D'abord il y a très peu de femmes diplômées des écoles d'ingénieurs. Il y a des stéréotypes qui font que beaucoup s'interdisent de faire ces parcours et il faut absolument que ça change et il faut qu'en particulier les grandes écoles et les associations d'anciens se mobilisent pour faire comprendre aux jeunes filles qu'elles peuvent aller vers ces parcours-là. Quand je lis les pages Saumon du Figaro et que je vois les états-majors des groupes, je vois essentiellement des hommes assez âgés dans des costumes noirs qui ne rient pas beaucoup et je trouve que ça renvoie à une image totalement finalement archaïque. Je me dis mais quel malheur, quel malheur pour ces entreprises, d'abord pour les gens qui travaillent dans ces entreprises, que d'avoir des management aussi peu ouverts à la parité. En entreprise on a besoin de talents, d'une palette de talents beaucoup plus ouverte que les femmes peuvent porter. Donc restez vous-même et ça va être peut-être un peu difficile mais vous allez y arriver parce que les entreprises ont absolument besoin de changer et pour changer elles ont besoin des femmes. comme ça. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021